On peut tenir un discours de bien des points de vue, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue philosophique, etc. Discourir sur la psychanalyse, c'est souvent d'un point de vue extérieur à la psychanalyse qu'on le fait. Mais qu'est-ce que la psychanalyse en elle-même, pour elle-même ? Lacan n'a cessé de poser cette question tout au long de son enseignement. Et spécialement dans cet écrit, l'étourdit, sans doute le texte le plus hermétique et le plus difficile de tous les écrits lacaniens. Mais c'est en même temps le point culminant de l'enseignement de Lacan. Et à partir de l'étourdit, on peut voir s'éclairer pas mal de problèmes et de questions de la psychanalyse, et plus particulièrement de la psychanalyse lacanienne. J'ai proposé, j'ai publié une première lecture de l'étourdit, il y a dix ans, qui suit le texte mot à mot, phrase par phrase, et qui permet de débrouiller le texte et de le lire, et de le comprendre. Dans le discours psychanalytique, comme deuxième lecture de l'étourdit, je propose de tirer les conséquences fondamentales de ce texte. Ces conséquences impliquent une révision, parfois radicale, des conceptions et de la pratique de la psychanalyse. Le personnage du psychanalyste est classiquement défini par l'un de ses rôles. Il peut être l'expert qui sait, le sceptique qui en a vu d'autres, le gourou qui dynamise ou redynamise la cure ou la vie, le témoin qui relate fidèlement. Dans chacun de ses rôles, le psychanalyste échoue. Le psychanalyste est fondamentalement dégommé. Et le discours psychanalytique n'est aucunement le discours tenu par le personnage psychanalyste dans l'un quelconque de ses rôles. Le discours psychanalyste agit bien plutôt sur un discours déjà là, un autre discours que le discours psychanalytique, sur lequel le discours psychanalytique opère une coupure qui relance ce discours et le prolonge. Le sexe et la sexualité ne seront plus compris comme un ensemble de données, de composantes psychologiques et de problèmes demandant une solution plus ou moins spécifique. La vie sexuelle sera comprise comme une sexuation, c'est-à-dire comme une création d'une nouvelle sexualité, d'une nouvelle sexualité qui ouvre d'autres chemins, de nouveaux chemins, mais aussi qui sous-tend et qui soutient l'ensemble de tout ce qui nous intéresse. L'interprétation ne sera plus la recherche d'une signification, de la signification des symptômes, de la signification des rêves, de la signification des différentes formations de l'inconscient. L'interprétation sera d'abord l'ouverture de l'équivoque, de l'équivoque propre aux symptômes, aux rêves, aux formations de l'inconscient. Et l'ouverture de cet équivoque laissera le champ pour l'analysant, pour créer sa voie, sa voie d'invention et de nouveauté. On peut dès lors se demander si le discours psychanalytique n'ouvre pas une nouvelle forme d'amour.